Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, on va donc parler aujourd'hui de la toute nouvelle Diobel, la toute nouvelle sonnette qui va vous aider pour cet été à pouvoir diriger, par exemple, si vous avez un livreur, votre facteur, grâce à la sonnette Diobel, la B12, vous allez pouvoir répondre à distance à n'importe quel interlocuteur, et vous allez même garder une trace puisque cette sonnette connectée via votre iPhone ou votre smartphone sous Android est capable de prendre une photo de la personne qui sonnera devant chez vous, vous allez être capable de répondre à distance grâce à votre smartphone ou à votre iPhone. On passe tout de suite au déballage, je vous montre l'intégralité de la Diobel B12, c'est parti, et surtout pensez bien à vous abonner. On va donc passer au déballage de la B12, la Diobel, la toute nouvelle génération des sonnettes connectées, ne perdu plus le fil, ne perdu plus le contact avec les personnes qui sonnent devant chez vous, que vous soyez en vacances, au travail. Avec la Diobel B12, fini les colis perdus, vous allez pouvoir diriger le transporteur, lui demander de déposer votre colis où vous voulez, en plus il y aura donc une prise de photo de la personne qui sonne devant chez vous, on déballe et je vous montre tout ce qui se passe à l'intérieur. On va donc trouver un manuel qui sera en français, puisque ce produit, la Diobel B12, vous allez pouvoir la trouver dans les magasins, par exemple Le Roi Merlin, sans problème, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Je vous montre ici l'intérieur du package et comme vous pouvez voir, on est vraiment sur un package très premium, vraiment une sonnette que je vous avais déjà présentée, sa petite sœur, ici on passe à un niveau supérieur. Et voilà donc la Diobel, la B12, une fois sortie de son carton, alors elle est de couleur grise et noire, très fine, vraiment très design, cette sonnette connectée, elle est mise à l'intérieur de son socle, on peut tout simplement la retirer pour ensuite aller la visser sur un mur sans problème. Vous allez pouvoir aussi la coller si vous le désirez pour éviter de percer, ça c'est votre choix. Alors sur la façade de la B12, on va donc retrouver les boutons poussoirs, une caméra, un détecteur infrarouge et un micro et une enceinte sur le dessous pour justement discuter à distance, que vous soyez chez vous ou en vacances au bout du monde, vous allez pouvoir répondre en temps réel à n'importe quelle personne qui sente chez vous, ça c'est vraiment super sympathique. On va bien entendu retrouver le petit carillon que vous allez en fait brancher sur une prise tout simplement et ce carillon aura bien entendu plusieurs sonneries que je vous ferai écouter dans la suite de la vidéo. On va ensuite retrouver un carton avec à l'intérieur pas mal de petites choses, c'est à dire que vous allez retrouver toute la visserie dans un petit sachet et vous allez voir qu'ils ont pensé à tout puisqu'on va même retrouver le petit tournevis qui va nous permettre de visser notre diobel sur notre mur, ça c'est super cool. On retrouvera un tout petit sachet avec l'intégralité de la visserie et pour terminer on va donc retrouver un câble micro USB vers USB-A pour recharger notre sonnette car elle est sur batterie sans problème. On va passer au premier appairage et on va faire différents tests pour voir la prise de photo, si c'est net, l'infrarouge, c'est parti. Allez, tout d'abord à l'arrière il y aura donc des petites étiquettes à tirer pour libérer la pile lithium de notre d'orbel Dio. On va donc libérer la pile lithium tout simplement en tirant l'étiquette à l'arrière pour libérer la batterie et regardez ce qui se passe. Notre sonnette connectée est donc prête à l'emploi et prête à être appairée sur un iPhone ou sur Android, c'est parti. En contrebas, en façade, on a donc le bouton qui clignote en bleu ce qui veut dire qu'il est en mode appairage mais ces boutons permettront donc à toute personne qui seront à votre porte de sonner. Sur le dessus, on a donc le capteur photo, juste en dessous on aura donc le capteur infrarouge avec le micro et dessous notre d'orbel. On aura donc une petite enceinte pour que les personnes entendent lorsque vous allez parler. Alors vous allez pouvoir vous diriger sur le Play Store et sur l'App Store télécharger l'application qui porte le nom de Dio One, D-I-O-O-N-E et vous pourrez donc télécharger pour mettre en place votre sonnette connectée, la d'orbel B12. L'application est plutôt accessible. Ici, j'avais déjà donc paramétré une première sonnette connectée. Je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo à ce sujet. Elle avait d'ailleurs bien marché. Et c'est parti pour le premier appairage. Donc soit vous allez sur le bouton en haut à droite sur Ajouter soit au centre lorsque vous avez la première fois ouvert l'application il faudra créer un petit compte avec une adresse mail et un mot de passe. Lorsque vous allez cliquer sur le petit plus vous allez arriver sur 4 catégories. Nous c'est la dernière qui nous concerne c'est la catégorie des gâchettes et des caméras. Ici, on a donc les différents produits Dio et nous bien sûr on va les rentrer dans la B12. C'est donc maintenant que ça devient intéressant on va la connecter, on va la jumeler à notre réseau Wi-Fi. Attention de bien mettre votre réseau sur le 2,4 GHz. C'est vraiment très important. Durant cette installation de Wi-Fi veuillez garder votre produit et votre smartphone à proximité de votre box internet. Suivant bouton. Allumez l'appareil en appuyant sur la sonnette. Confirmez le clignotement bleu bouton. Vous pouvez entendre que l'application est entièrement accessible à VoiceOver. Ça c'est vraiment super cool. Bien entendu, vous suivez toutes les étapes. C'est très simple. Ici, il faut confirmer que la sonnette est en train de clignoter en bleu. On valide. Confirmez le clignotement bleu. Diobel B12, installation par Bluetooth. Bouton. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez essayer le mode d'installation alternatif. Point d'accès Wi-Fi. Installation par Bluetooth. Deux possibilités d'installation, le Bluetooth, le Wi-Fi en 2,4 GHz. J'insiste bien. Donc c'est très facile. Vous suivez les étapes. En tête. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel connecter votre appareil. Note. Doit être un réseau Wi-Fi 2,4 GHz connecté à Internet. Merci de déconnecter tout VPN actif. Changer de réseau Wi-Fi. Guillaume est simple vers la droite. Bouton réseau. Livebox quatrième, quatrième. Mot de passe. Champ de texte. Vous n'avez plus qu'à renseigner le champ de texte au niveau du mot de passe et c'est parti. Et comme vous avez pu l'entendre, on est vraiment sur une application très accessible avec VoiceOver. Franchement, rien à redire. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous faites suivant et une fenêtre vous invite à aller vous connecter sur Smart Life. En fait, sur le réseau de la caméra. Tout simplement. Smart Life 5F51. Réseau non sécurisé. Intensité du signal. Une fois que votre réseau Smart Life a été connecté, on revient sur l'application Duo Bell pour justement connecter notre petite sonnette. Duo One souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local et s'y connecter. L'application pourra découvrir les appareils sur votre réseau et s'y connecter. Ne pas autoriser. Notre Duo Bell est en train de se connecter et de se jumeler avec le réseau. C'est parti. Duo Bell B12. Bouton peut être fermé. Le message est la fenêtre qui nous dit que la caméra est enfin jumelée. C'est vraiment super cool. Ils nous ont fait un très bel écran de fin de jumelage. Franchement, merci à Duo. C'est le top du top. Félicitations. En tête. Duo Bell B12. Champ de texte. Peut-être. L'appareil est prêt à l'emploi. Vous allez pouvoir maintenant donner à votre Duo Bell un petit nom. La mettre là où vous voulez côté jardin, etc. Et c'est parti. On pourra tester maintenant comment on peut décrocher. Comment on pourra utiliser notre Duo Bell. Ça, c'est super cool. Terminé. Et comme vous venez d'entendre, encore une fois, l'accessibilité, la présence avec VoiceOver, grâce à la sonnette, vous savez que quelqu'un sonne à votre porte. Voilà donc la fenêtre lorsque vous allez répondre, tout simplement. Et ceci, c'est vraiment excellent puisque vous allez pouvoir répondre où vous soyez dans le monde alors que la personne est devant votre porte. Ça, je trouve ça vraiment ultra sympa de pouvoir diriger le facteur, un livreur, même si vous êtes en vacances, il y a toujours quelqu'un à la maison. Vous allez pouvoir voir en temps réel qui est passé, qui a sonné devant votre porte, car tout sera noté à partir de l'application, l'heure exacte et la photo de la personne qui est passée devant chez vous et qui a sonné à votre porte. Ça, ça laisse une belle trace. Franchement, une sonnette que je peux vous conseiller si vous recherchez ce genre de sonnette connectée. Complètement en bas à droite, on a donc le petit bouton pour entrer dans les paramètres de notre sonnette lorsqu'on voudra la mettre à jour, etc. La renommer, par exemple, ou directement la supprimer de l'application. Voilà donc vous avez tous les paramètres. C'est à vous de mettre les bons paramètres sans problème. Batterie au lithium, donc très longue durée, vous allez vraiment la garder longuement, plus de 6 mois d'utilisation, suivant les personnes qui viennent sonner à la maison. Donc vous pouvez récupérer le niveau de batterie VoiceOver, vous l'avez entendu, vraiment le top de la sonnette connectée, la Diobel B12. N'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en description. Allez, je vais tout de suite la mettre en place sur la colonne devant chez moi et on va voir comment ça se passe directement à distance. C'est parti. Alors la Diobel est une sonnette vraiment très simple à mettre en place, 3 vis et c'est parti. Vous pouvez donc la mettre sur n'importe quelle surface du bois ou du béton, du ciment sans problème. Dès que la personne sonnera, une prise de photo sera faite. Vous allez vous sentir en sécurité puisque vous allez voir la personne avec qui vous allez parler. Sur le bouton, une petite cloche bleutée reste allumée pour montrer aux personnes où il faut appuyer pour sonner. Bon petit repère. La Diobel B12 est vraiment une sonnette très sympathique, très design, qui vous donnera satisfaction. Si vous partez en vacances, si vous êtes au travail, vous ne raterez plus jamais quelqu'un qui sera derrière votre porte. Alors ce que j'ai aimé dans cette sonnette, c'est vraiment la facilité de connexion, la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation, la multitude de sonneries sur le carillon. Voici donc le carillon de notre B12. Il a une petite particularité. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors sur ce carillon, vous avez trois petits boutons de quoi gérer le volume. Un petit bouton qui va vous servir de changer la vingtaine de petites musiques qui l'équipe. Et là, c'est vraiment génial. Regardez-moi ici, on a un petit bouton qui va permettre d'allumer le dessus, ce qui va le rendre accessible aux personnes malentendantes, personnes sourdes. Ça, c'est vraiment génial. On a sur le dessus, une lumière qui soit fixe ou clignotante, qui sera adaptée aux personnes malentendantes. Merci à Dio, merci à cette sonnette d'être accessible aux personnes vraiment malentendantes. C'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, et si on passait en revue quelques petites musiques qui équipent ce carillon, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une dorbelle, la B12, donc très accessible au niveau de l'appairage, très accessible au niveau de son carillon, pour les personnes malentendantes et malvoyantes. C'est super cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, le petit test pour vous faire entendre comment ça se passe sur le téléphone quand ça sonne. Ne perdez plus fil, vous aurez donc, si vous partez en vacances, la possibilité de surveiller les livreurs, le facteur, même au bout du monde. Plutôt cool, non ? Alors, la dorbelle en temps réel prendra des photos et vous mettra en temps réel l'heure exacte à laquelle les personnes sont venues sonner. Comme ici, on peut voir lorsqu'on rentre sur la dorbelle, sans problème, on voit l'intégralité des photos, des heures exactes et la date à laquelle quelqu'un a sonné à votre porte. Ça, c'est vraiment une bonne preuve de la venue de quelqu'un à la maison. Voilà ce qui va se passer en temps réel. Une notification va apparaître. Vous allez cliquer dessus, que vous soyez sur iPhone ou sur un smartphone Android. Et ensuite, vous allez pouvoir répondre à votre interlocuteur sans problème grâce aux différents boutons sur votre smartphone. La portée du Wi-Fi est d'à peu près une trentaine de mètres sans problème si vous êtes en 2,4 GHz. Compatible iOS Android, ne manquez plus aucune personne qui sonne à votre porte ou que vous soyez pendant les vacances. N'hésitez pas, je vous mettrai donc tous les liens en description pour un peu moins de 60 euros. Cette sonnette connectée peut être idéale avant de partir en vacances pour surveiller le moindre livreur. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces iOS ou Android.